La traditionnelle prime de Noël devrait être versée dans quelques temps, aux retraités notamment. J'ai décidé donc moi-même de me mettre à la retraite. Pourquoi ? Pour toucher la prime, bien sûr. Allô ? Bonjour monsieur. Je suis... Non, c'est madame. Oui, admettons. C'est bien l'exploitation agriculturiste ? Oui. Je me suis permis de déclarationner comme quoi je venais de prendre ma retraite après avoir bossé chez vous quelques années. C'est comment votre nom ? Monsieur Martin. Vous êtes à la retraite ? Non mais alors, je vous rassure, j'ai jamais bossé chez vous, c'est juste un truc pour pouvoir toucher la prime de Noël des retraités. Mais ? Parce que si vous dites ça, ça veut dire qu'on vous a déclaré ? Ah bah oui. Oui, mais justement, nous on prend personne. Comme j'ai dit que je passais ma retraite chez vous, en fait, que vous m'hébergiez... Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Comment on peut vous héberger ? J'ai ma fille que j'héberge, on vous met vous. Ouh, je peux même pas de caravane. Non mais compliquez pas, justement, vous me mettez avec votre fille. Non mais ma fille, moi, elle est majeure vaccinée. Encore mieux, on n'a qu'à dire qu'on est en concubinagisme, elle et moi. Ah non, non. Mais si, parce que si en plus on déclare qu'on a des enfants ensemble, on peut toucher des chèques cadeaux. Là, c'est la première fois qu'on me l'a fait. Je vous jure que là, vous me faites tomber du cul. Bon, mais pourquoi je vous ferais tomber du cul ? Bah, parce que c'est la première fois que quelqu'un s'est permis de s'être déclaré chez nous pour avoir sa retraite. Jusqu'à dire quand même qu'on vous a hébergé tout ça. Tout le monde le fait. Mais mon mari, il arrive. Vous allez vous arranger avec lui. Ah, super. Bonjour. Bonjour madame. Je sais pas, j'ai l'honneur à qui là ? Vous avez l'honneur à monsieur Martin ? C'est Martin. On s'est mis d'accord avec votre collègue là, justement. Ah non, mais mon collègue, mon collègue, quel collègue ? L'autre monsieur, celui que j'avais avant. Celui qu'il y avait avant, c'est mon épouse que vous avez eue. Oui, bah, admettons, oui. Et qui ne gère absolument pas le... Parce qu'elle, elle me disait, comme vous hébergez votre fille, on n'a qu'à dire que je suis hébergé avec votre fille. Non, mais attendez monsieur, mais on ne se connaît pas. Vous me racontez une histoire invraisemblable. Vous allez venir, on va aller chez les gendarmes ensemble, si vous voulez. Au moins récupérer mon chèque, parce que je vois le truc... Ah, mais votre chèque, moi, je ne l'ai pas reçu et je ne le recevrai jamais. Comment ça, vous ne l'avez pas reçu ? Ah, mais je n'ai jamais reçu de chèque, moi. Oh, je vois. Non, mais vous n'êtes pas bien. On veut se récupérer ma prime de retraité de Noël ? Non, mais c'est invraisemblable, ça. Ça commence à me gonfler. Non, non, mais ce n'est pas ça, c'est que si on dit que je suis... Non, non, il n'y a pas de c'est pas ça. Si, parce que si on considère que je suis en concubinagisme avec votre fille... Ah, ben alors là, vous pouvez courir et courir très très vite. Ah, quand on parle de l'eau. Vous ne croyez pas que je vais faire avoir de l'argent sur mes impôts à des gens qui n'ont rien foutu ? Bah, il faudrait qu'on déclare aussi des enfants pour toucher ces fameux chèques cadeaux. Non, mais vous plaisantez ou quoi, là ? Non, mais vous inquiétez pas, on n'a pas besoin d'avoir des enfants, en vrai. On est ras-le-bol des gens qui sont sur notre dos. Bah non, vous n'avez pas compris. Non, j'ai tout compris. On n'a même pas besoin d'être sur votre dos, on ne les fait pas, les enfants. J'ai tout compris, monsieur. Plus sur le dos, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Non, 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 monsieur. Je peux avertir l'administration que monsieur Martin a fait une fausse déclaration. Ah, ben non. Tu veux partir, tu t'en vas. Au revoir et merci. Tu n'as pas droit au chômage. Tu n'as pas droit à ces indemnités. Excuse si on peut se tutoyer, effectivement. Ce n'est pas du tout. Non, 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 non. Le truc, c'est que j'ai déclaré des enfants, en plus. Il n'est pas question. Absolument pas question. J'ai dit qu'on avait d'abord 12 enfants ensemble. Mais ce n'est pas possible, c'est une blague. En fait, on a eu des 12 huplés, donc ça en fait 12. Ensemble, avec moi ? Ah, ben je ne peux pas les faire tout seul. Ça ne marche pas comme ça. Après, on a eu des 24 huplés. Non, mais écoutez-moi. Parce qu'on fait 24 de plus, donc 36 enfants. Non, mais François, dites-moi que c'est une blague. Parce que là, je vous tord le cou. Alors, dans ce cas, oui, c'est une blague. Mais vous êtes la radio, là. Ce n'est pas possible. Carrément. C'est la radio, c'est vrai ? Ah, ben oui. J'ai passé à la radio. Mais laquelle ? Ah, ben je ne sais pas. Ça doit être radio bleue. Ah, non. Aïe, aïe, aïe. Parce que moi, j'écoute la radio à la voiture. Oui. Ah, la radio du rire. Ah, c'est-à-dire ? Rire et chanson. Bravo ! Ben oui, c'est ça. C'est fini, c'est fini. Mais enfin, c'est fini, c'est fini. Mais il y en a d'autres, bien sûr. Évidemment, tous les matins, dans le 100% Sketch, sur Rire et Chanson. Avec Bruno Robles, ici présent, de 6h à 10h. Voilà, et puis avec Martin, et s'en appelle trop, bien sûr. Et puis plein d'autres trucs. Oui, enfin, à demain matin, écoutez, comme ça vous saurez. Et en plus, il y a plein de trucs neufs.